Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse de swing. Cette fois-ci, Matt Fitzpatrick, vainqueur de l'US Open. Un tournoi où le driving est très important, il faut taper certes fort, mais très droit. Et ça tombe bien car c'est vraiment une des forces de Matt Fitzpatrick, c'est la qualité de son driving. On sait qu'il a gagné beaucoup en distance, mais depuis des années, il est extrêmement précis. Extrêmement précis, pardon, pour pas mal de raisons. Et je vais vous en évoquer quelques-unes aujourd'hui. Une de ses caractéristiques importantes réside dans son grip. Matt Fitzpatrick a probablement un des grips les plus fermés, les plus forts du PGA Tour. Et on le constate souvent quand on le voit placer son club à l'adresse. On voit souvent placer la main gauche et le club dans cette position-là, avec un grip qu'on appelle donc très fort, qui recouvre énormément le manche, qui lui sert, qui l'utilise un peu comme un verrou. A partir de là, il est verrouillé et plus rien ne va bouger. Sa main droite est elle placée, je dirais, de manière beaucoup plus traditionnelle, avec ce V qui va venir taper sur l'épaule droite et une pression, un club très, très, très dans les doigts et une pression plus traditionnelle. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder son swing ensemble. Qu'est-ce que l'on constate ? Une position tout à fait traditionnelle devant la balle, plutôt loin de la balle, mais plutôt traditionnelle. Une des caractéristiques principales de Matt Fitzpatrick, c'est sa rotation et sa rotation principalement dans la première partie de son swing, de son backswing, où on voit qu'il tourne énormément. Et qu'est-ce que cela engendre ? Ça engendre un club qui va venir plutôt intérieur, à tel point qu'ici, on perd le club de vue. Donc plutôt un club flat et plutôt des mains qu'on appelle à l'intérieur, donc derrière lui. Donc sa vraie tendance est d'être très, très, très rotatif au départ, ce qui emmène son club derrière lui. On voit une position du backswing qu'on appelle légèrement l'head-off, c'est-à-dire un club qui va venir se positionner très légèrement à gauche, mais une position, à partir de là, plutôt traditionnelle. Et surtout de cette position-là qui, on l'a dit, était plutôt flat à mi-backswing et plutôt intérieur, il se repositionne justement dans une position absolument parfaite, avec une phase de club certes légèrement fermée, mais en tout cas, un plan de club absolument parfait, ce shaft qui est parfaitement positionné, à partir d'ici, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est à tourner le corps sans utiliser trop les mains. Pourquoi ? Parce que comme sa phase de club est déjà positionnée, je dirais, déjà fermée, il n'a plus qu'à tourner dans cette position-là et à mettre beaucoup de corps pendant la traversée. Donc, vraiment, ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il a trouvé la montée qui lui permet de revenir exactement comme il faut. Plus on se rapproche de la balle, plus il faut être vraiment dans une position assez proche. Par contre, pour arriver dans cette position-là, on doit tous monter d'une manière un peu différente et lui a vraiment trouvé qu'il fallait qu'il ait beaucoup de rotation à départ, un club un petit peu flat, pour pouvoir revenir dans cette position-là. Mais je vous garantis qu'au moment d'impact, il a une position qui est absolument traditionnelle et surtout fantastique. Je vous le disais, une des caractéristiques de Matt Fitzpatrick, c'est son grip, et on le voit très bien ici, au démarrage, avec ce grip extrêmement fermé, encore plus fermé que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce que j'aime beaucoup ensuite dans son swing, c'est cette rotation, au départ, extrêmement importante, pour arriver rapidement ensuite directement à l'impact, avec une position d'impact que j'adore, pour une raison très simple, c'est tout simplement, ici, ses mains très en avant, son haut du corps légèrement en arrière, et surtout ce grip, toujours très tenu, on peut le voir, on voit qu'il y a beaucoup de pression au niveau des mains, et souvent, on vous demande, à vous, amateurs, d'avoir un grip assez relâché, et ça, c'est une chose pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retenir de Matt Fitzpatrick ? Une des premières choses que vous pouvez retenir, c'est qu'il a trouvé son grip, à vous aussi de trouver votre grip. Deuxième chose, c'est qu'il tient le club de manière assez fort, et ça, c'est très important, hyper important. Il le tient fort, il tient fort avec les doigts le grip, mais néanmoins, il se sert de ses articulations pour faire bouger le club. Donc, il a cette fluidité grâce aux articulations, principalement des poignets et du coude droit, mais il a un grip qui est tenu pour contrôler la face de club. Ce que j'adore chez lui, c'est quand il finit, on le voit, il a un finish où les coudes sont très proches, où le club est dans cette position-là, un finish presque de fer tenu. C'est ce qui fait que sa face de club ne bouge très peu pendant la traversée, qu'il a beaucoup de stabilité ici, donc une face de club qui va parfaitement viser là où il veut, et d'avoir ici ce finish un peu tenu, un peu compact, et ça, j'adore. Ça, il a réussi à l'avoir grâce à l'utilisation de cet outil, de cette petite balle qui s'appelle la Smart Ball, qu'il a mis entre les avant-bras. Pendant des années, il a tapé des milliers de coups avec cet outil pour vraiment sentir que ses coudes vont rester ensemble. Ce grip assez fort, ce verrou au départ qu'il a au niveau du grip, pour vraiment ne pas du tout manipuler les mains car il a verrouillé. Et à partir de là, il a positionné cette balle entre les avant-bras pour rester connecté. Il a tapé des milliers de coups dans cette position-là pour avoir très très peu de mouvement de la face de club. J'essaye ? Pas facile, je vais le faire doucement. Là, la balle est parfaitement droite. Grâce à ça, je toucherai peut-être un petit peu plus de fairway. Comme Matt Fitzpatrick, essayez déjà d'avoir un grip qui vous correspond, de la connexion. Et le plus important, tenez le club avec vos doigts et la fluidité. Trouvez-la grâce à vos articulations pour avoir le meilleur des deux mondes, de la fluidité grâce aux articulations et de la stabilité grâce à un grip solide. A très vite sur les antelles de ce journal du golf.